Bonjour à tous, bienvenue à la librairie MOLA. Je suis très heureuse de vous rencontrer ce matin autour de Molière, autour de cette magnifique figure du théâtre français et mondial. Alors moi je suis éditrice aux éditions Gallimard, une grande maison qui a 100 ans d'existence à Paris. Et j'ai la chance de travailler et de publier des textes qu'on appelle des classiques, c'est-à-dire des auteurs que vous étudiez en classe, en ce moment au collège, bientôt au lycée et puis plus tard dans votre vie. Je pense que ce sera des textes que vous aurez à cœur de relire. Et l'un des plus grands auteurs sur lesquels j'ai la chance de travailler, c'est Molière. On peut toujours, 400 ans après, republier Molière, à nouveau le transmettre à différents publics, aux jeunes comme vous et aux moins jeunes. Alors aujourd'hui, ensemble, on va travailler sur quelques grandes scènes de Molière. Certaines, vous les connaîtrez peut-être déjà. Et on va travailler sur le phénomène du comique. On va se poser une question très simple mais fondamentale. Pourquoi ça fait rire ? Pourquoi ça nous fait rire ? C'est-à-dire pourquoi ça marche ? Pourquoi ça prend ? Pourquoi depuis 400 ans, on rit avec Molière ? Et pourquoi vous, vous pouvez, dans ce trophée d'improvisation, qui est vraiment un dispositif formidable et passionnant que je salue, pourquoi vous pouvez à nouveau vous emparer de ce vieil auteur ? Donc pourquoi on rit en 1650 et pourquoi on rit en 2022 ? Alors, il y a des éléments très simples, très structurels, très structurants, qu'il faut avoir bien, bien en tête. Alors d'abord, la question essentielle, le rire, vous le savez, on a souvent dit que c'était le propre de l'homme, c'est-à-dire que les animaux ne rient pas, les animaux sont mus par l'instinct. L'homme, en revanche, il peut avoir du recul sur ce que disent les autres, sur ce que font les autres, il peut avoir du recul sur lui-même, ce qu'on appelle l'auto-ironie. Donc l'homme peut rire. Le rire, c'est ce qu'on a en partage avec les autres. Même si, et vous l'avez étudié toute cette année, le rire, c'est quelque chose qui est très délicat. Parce qu'on ne rit pas tous de la même chose. Il y a une formule fameuse qui dit, je vais venir, on peut rire, allez-y, c'est exactement ça. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule ? Ça veut dire que le rire, il est profondément, il est social. Le rire, il est fonction d'un groupe. Pour qu'on puisse rire tous ensemble, il faut qu'on ait les mêmes valeurs en partage et aussi les mêmes références. Ça, c'est très important. Donc ça veut dire que le rire, il est inclusif, mais il est aussi excluant. On rit avec et on rit contre. Chez Molière, on rit de certains personnages. Certains personnages sont l'objet d'une très forte satire. On se moque d'eux, on les tourne en ridicule. Le rire, chez Molière, il a une violence. Je pense que vous l'avez étudié. On va encore le revoir aujourd'hui. Donc le rire, ça n'est pas seulement la farce, qui est très importante, ça n'est pas seulement quelque chose de léger. Le rire, c'est quelque chose de profond, parce que ça atteint l'être dans son essence d'homme et de femme, dans son intimité, dans ce qu'il a de plus profond. Et le rire, il est toujours social. Chez Molière, on rit précisément devant les autres. On se moque de quelqu'un. Il y a un personnage qu'on met sur le côté de la scène, qu'on tourne en ridicule, qu'on pointe du doigt, qu'on stigmatise. Donc le rire est extrêmement violent. Si quelqu'un veut intervenir, bien sûr, vous y allez, vous levez la main. Donc on rit toujours par rapport à une structure qu'on connaît, par rapport à des attentes. Alors ici, vous connaissez, on va commencer par les fourberies de scapins. Ici, la structure des personnages des fourberies de scapins, qui est d'ailleurs l'une des grandes structures de Molière. D'abord, tout en haut de la pyramide, ce qui s'appelle ici les vieux pères, alors principalement Géronte, le héros. Alors ça, ce sont les personnages qui détiennent le pouvoir, qui détiennent l'argent, mais ce sont les personnages qui vont être, bien sûr, ridiculisés parce que ce sont des personnages qui incarnent l'ancien monde, les traditions, les valeurs anciennes contre lesquelles s'opposent les jeunes gens qui font partie du nouveau monde, qui n'ont pas les mêmes valeurs que leurs parents et qui surtout veulent se marier et faire un mariage d'amour alors que leurs parents, leurs vieux pères, veulent leur faire faire un mariage d'argent. Ça, c'est l'opposition fondamentale, traditionnelle chez Molière. Les pères veulent marier leurs enfants à leur guise avec des gens riches qui leur plaisent à eux et leurs fils et leurs filles leur répondent « Moi, ça ne m'intéresse pas, je veux faire un mariage d'amour. » Ça, c'est la grande structure à partir de laquelle Molière va jouer et à partir de laquelle vous, vous allez pouvoir jouer. Et puis, bien sûr, tout en bas de l'échelle sociale, les valets. Les valets, c'est extrêmement important chez Molière. Vous l'avez étudié toute cette année. D'ailleurs, vous remarquez, cette pièce ne s'appelle pas « Le ridicule de Géronte », elle s'appelle « Les fourberies de Scapin ». Le héros, paradoxalement, c'est celui qui est tout en bas de l'échelle sociale. Donc là, il y a tout de suite une inversion des valeurs. Le héros, ça va être le personnage qui a le moins de pouvoir dans la hiérarchie. Celui qu'on attend le moins. Celui qui peut tout faire, tout se permettre. Comme il n'a rien, il ne possède aucun bien, il est esclave, il est valet. Il peut tout se permettre. Tout se permettre, bien sûr, dans certains cadres. Et c'est précisément ce cadre qu'Omolière va venir casser. Et ça, ça va être les fourberies. On va étudier ça tout de suite après. Là aussi, la structure, pour que vous la compreniez bien. Alors, dans Lavare, il y a beaucoup de personnages, mais c'est très simple. Les vieux pères, Arpagon, Lavare, qui ne pense qu'à son argent, qui est ce qu'on peut appeler un obsédé, un obsessionnel. Anselme, un autre seigneur. Donc ça, la puissance, la richesse. Et puis, en dessous, les jeunes gens qui veulent se marier entre eux. Mais bien entendu, Arpagon veut qu'ils épousent des personnes riches, non pas ceux qu'ils aiment, mais ceux qui vont lui rapporter à lui de l'argent ou ceux qui vont lui permettre d'économiser de l'argent. Et puis, en dessous, tout un ensemble de serviteurs. Toujours la même hiérarchie sociale. Le héros, c'est celui qui a le rôle titre, c'est Lavare. Mais il ne va cesser d'être, on peut dire, challengé par tout un tas de personnages, à commencer par ses propres enfants qui lui en font voir de toutes les couleurs, puisqu'ils veulent se marier avec des personnes qu'Arpagon refusent. Et puis, on va voir tout de suite après ce personnage extrêmement important de Valère qui fait une ruse, une fourberie, c'est-à-dire qu'il se déguise en serviteur parce qu'en fait, il est amoureux de Marianne et il veut l'épouser. Le malade imaginaire, alors là aussi, le malade imaginaire est le héros. Il est au centre de l'action. Le malade imaginaire, c'est Arpagon, ici symbolisé par des médicaments. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des personnages, vous voyez en dessous, manipulation et raison. Ça, c'est très, très important chez Molière. Il y a des personnages qui manipulent Arpagon, c'est-à-dire qui vont dans son sens, c'est-à-dire qui l'entraînent dans son obsession de la maladie. Ils se croient malades tout le temps. Ce sont les médecins. Vous savez que Molière avait une détestation pour les médecins, qu'ils trouvaient incompétents, qu'ils trouvaient archaïques, ancestraux, plongés encore dans le Moyen Âge. Donc, il y a des scènes que vous devez connaître absolument hilarantes où ils se moquent de la médecine avec tous ces personnages. M. Diafoirus s'est inscrit, le ridicule est inscrit dans son nom. Et puis, à l'opposé, il y a des personnages qui incarnent la raison, c'est-à-dire qui essayent de lui faire entendre raison, de lui dire « Il ne faut pas se laisser avoir par les médecins, vous n'êtes pas plus malade, arrêtez de donner de l'argent aux médecins. » Et là, notamment, il y a un personnage extrêmement important, c'est Toinette. Toinette, c'est une servante. Donc, ceci pour vous dire que les valets et les servantes, même s'ils sont tout en bas de l'échelle sociale, ils peuvent se permettre de donner des conseils et d'être un pôle raisonnable vis-à-vis des maîtres. Et très souvent, et ça, c'est un des grands ressorts du comique, on a l'opposition entre le maître et la servante. La servante vient titiller son maître, elle lui fait des tas de reproches, elle peut se le permettre, mais bien sûr, le maître lui dit « Va, tu es une impertinente, tu n'as pas à me dire ça. » Mais il l'écoute quand même, parce qu'il sait qu'elle a raison. Chez Molière, quelque chose de très important que vous avez dû voir en classe, et vous l'avez vu ici, il n'y a pas de mère. Vous le savez, Molière a perdu sa mère très jeune, ça a été un drame pour lui. Donc, ce sont des pièces où les pères sont au centre. Les mères sont absentes. Soit il n'y en a pas, soit le héros, il est veuf. Elles ne sont pas là. Donc, c'est des pièces vraiment très recentrées sur quelques personnages avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Alors, on va tout de suite attaquer avec les fourberies de Scapin. D'abord, je vous expose un tableau synthétique que vous allez pouvoir retenir et qu'on va tout de suite appliquer aux quelques scènes qu'on va lire et analyser ensemble. Ça, c'est quelques grandes idées que met en œuvre Molière. Comment arrive-t-il à faire rire le public ? Le public du XVIIe siècle, le public du XXIe siècle. Nous verrons le comique de mots. Alors, le comique de mots, c'est les jeux de mots, c'est les expressions imagées avec lesquelles il joue. C'est l'intrusion du langage populaire dans des pièces qui sont censées être assez relevées. On a des insultes. L'insulte, chez Molière, c'est fondamental. Pandare, Fa, Parbleu, Sapristi, ça, c'est des interjections. Mais ce n'est pas des insultes parce que ce n'est pas dirigé vers quelqu'un, c'est des interjections. Quand le personnage fait comme ça, quand il est surpris, voilà. Mais effectivement, c'est du langage populaire qu'on appelle du langage vert. Vert, ça veut dire l'inverse d'un langage relevé et un langage bas. Alors ça, bien sûr, ça fait rire parce que normalement, sur scène, on ne doit pas représenter ce genre de langage de la rue. Le comique de geste, ça, vous le connaissez. Vous allez le mettre en œuvre tout à l'heure. C'est les grimaces, c'est les mimiques, c'est le déplacement sur la scène. Ça, c'est typique de la farce. Vous avez dû voir en classe l'inspiration camolière de la comédia dell'arte, mais aussi de la comédie antique latine, notamment d'un auteur qui s'appelle Plaute de l'Antiquité. Tout ça, c'est un vieux fond théâtral que Molière connaît et qu'il réactive, mais aussi, et c'est très important, que le public connaît. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. C'est que le rire chez Molière, il est fondé sur ce que j'appelle la connivence avec le public. La connivence, ça veut dire la complicité. Complicité, ça veut dire ça. Ça veut dire avec. Ce que vous allez faire dans les trophées d'improvisation, c'est exactement ce que fait Molière. Aller chercher le public. Aller le sortir de son fauteuil. Créer une complicité avec lui. Une complicité qui est fondée sur tous ces procédés que le public connaît, parce que le public de Molière, comme le public aujourd'hui, il va au théâtre, il connaît tous ces procédés. Donc il s'attend à rire. Il attend le moment où on va rire. Et, chose très importante, briser exactement ce qu'il y a là entre vous et moi. Ça, dans les termes de théâtre, on appelle ça le quatrième mur. Un, deux, trois, quatre. Le quatrième mur au théâtre, c'est la séparation entre la scène et la salle. Et normalement, traditionnellement, ça ne doit pas bouger. C'est-à-dire que vous êtes là, l'acteur est là. Et précisément, vous allez devoir aller sur le terrain du public pour le titiller, pour le faire vaciller dans ses certitudes et pour le faire rire, parce que le rire, je vous disais, les animaux ne rient pas, les hommes rient. Mais le rire, précisément, c'est ce qui nous fait nous relâcher. Le rire, ça vient du corps. Vous l'avez certainement étudié. Ça vient de là. Ça vient du ventre. Ça va de la poitrine. Dans le rire, on se lâche. Donc, dans le rire, on n'est plus sous contrôle. Vous savez, quand on entend la manière qu'ont les gens de rire, parfois, un homme a une voix très grave et puis, il va rire avec une toute petite voix aiguë. Ou alors, au contraire, une femme va rire avec un gros rire gras. On ne s'attend pas à ce que les gens rient. Et ça nous fait rire d'autant plus. Donc, le rire, ça nous bouscule dans nos habitudes et dans notre attitude polissée, dans notre attitude sociale. Voilà. Donc, briser le quatrième mur, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là dans le cadre d'une masterclass et ce que vous allez faire en trophée d'improvisation. Alors, traditionnellement, ça, vos enseignants ont dû vous le dire. Ce quatrième mur, c'est une invention relativement récente parce qu'à l'époque de Molière, d'abord, le public n'était pas du tout comme vous êtes ici. Le public était, pour une bonne partie, sur la scène. Pour ceux qui auront la chance d'aller à la comédie française ou dans d'autres théâtres, on vous racontera qu'ici, partout, les acteurs avaient un tout petit espace. Le public était sur la scène. Pourquoi ? Parce que ce qui l'intéressait le plus à cette époque, c'était ce qui se passait là. C'est-à-dire que le théâtre était un grand moment social, de sociabilité. On allait pour voir et être vu. On n'allait pas pour entendre les pièces de Molière, on les connaissait déjà. On allait pour voir ce que nos collègues, nos voisins, nos amis faisaient, la manière dont ils étaient habillés. C'était un grand moment de sociabilité. Donc, c'est pour ça que le public se mettait là, pour voir extrêmement bien la salle. Et le public ne cessait d'intervenir, d'interrompre. Quand vous irez à la comédie française, on vous expliquera que le parterre, qui est maintenant réservé aux places les plus chères, au contraire, c'était les places les moins chères parce qu'il y avait très peu de places, les gens étaient tous les uns sur les autres, ils étaient debout, ils restaient debout pendant des heures et là, c'était une foire d'empoigne. Les gens parlaient, les gens pouvaient très bien manger, boire, c'était extrêmement vivant le théâtre. Tout l'inverse de maintenant où les gens sont silencieux, ils ne nous viendraient jamais à l'idée d'interrompre l'acteur, ce serait une faute de goût suprême, c'est proprement impossible dans le théâtre classique qui n'est justement, et vous le savez mieux que moi, qui n'est pas celui d'être fait d'improvisation. Donc l'improvisation, précisément, elle vise finalement à revenir à quelque chose, une tradition plus ancienne où il y a une inclusion du public. Comique de mots, comique de geste, comique de situation. Alors comique de situation, vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle le quiproquo, une personne est prise pour une autre, on se trompe sur l'identité de la personne, un malentendu, les deux personnes ne parlent pas de la même chose, les fameuses fourberies de scapin qui sont des ruses organisées pour piéger, en général, le maître, bien sûr. Le comique de caractère, ça c'est très important, c'est essentiel chez Molière parce que c'est le comique social, c'est ce qu'on appelle la satire, c'est-à-dire critiquer les défauts, ce qu'on appelle les vices d'un personnage, l'avarice, la misanthropie, la jalousie, et ça, il y a des procédés qu'on va voir pour ridiculiser, pour outrer, rendre excessifs, montrer de manière excessive les défauts pour qu'ils sautent aux yeux du public. Alors, allons-y pour les fourberies. Vous réfléchissez à ce qui vous fait rire, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait sourire. Monsieur. Quoi ? Monsieur, votre fils. Eh bien, mon fils. Est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et qu'elle ? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit ou vous m'avez mêlé assez mal à propos et cherchant à divertir cette tristesse. Nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres, plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invité d'y entrer et nous a présenté la maison, la main. Nous y avons passé. Il nous a fait mille civilités. Il nous a donné la collection où nous avons mangé des fruits les plus excellents qu'il ne puisse voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela ? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangeons, il a fait mettre la galère en mer et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas, moi tout à l'heure, cinq cents écus, il va nous emmener votre fils en Algère. Commandante, cinq cents écus ? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que deux heures. Ah, le pandard de Turc m'assassiné de la façon ! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère ? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, ce capin, va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice ? En pleine mer ? Vous moquez-vous des gens ? Que diable avait-il fait dans cette galère ? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, ce capin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur ? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Et, monsieur, songez-vous à ce que vous dites et vous figurez, vous, que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils ? Que diable allait-il faire dans cette galère ? Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que deux heures. Tu dis qu'il demande ? Cinq cents écus. Cinq cents écus n'a-t-il point de conscience ? Vraiment, oui. De la conscience ? Un Turc ? Sait-il bien ce que c'est que cinq cents écus ? Oui, monsieur. Il sait que mille cinq cents... Il sait que c'est cinq... Cinq... Que c'est mille cinq cents livres. Croit-il, le traître, que mille cinq cents livres se trouvent dans le pas d'un cheval ? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? Il est vrai, mais... Quoi ? On ne prévoyait pas les choses ? De grâce, monsieur dépêché. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon. Tu l'ouvriras. Fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche qui est celle de mon grenier. Oui. Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras aux fripiers pour aller racheter mon fils. Et, monsieur, rêvez-vous ? Je n'aurai pas cent francs de tout ce que vous dites et de plus. Vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Mais que diable allait-il faire à cette galère ? Oh, que deux paroles perdues ! Laissez-là cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te reverrai de ma vie et qu'à l'heure où je parle, on t'emmène esclave en Algère. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais quérir cette somme. Dépêchez donc, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas quatre cents écus que tu dis ? Non, cinq cents. Cinq cents écus ? Oui. Que diable allait-il faire à cette galère ? Vous avez raison, mais hâtez-vous. N'y avait-il point d'autres promenades ? Cela est vrai, mais frette promptement. Ah, maudite galère ! Cette galère lui tient au cœur. Tiens, Scapin, je me souviens que je viens justement de recevoir cette somme en or et je ne croyais pas qu'elle dut m'être si tôt ravi. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi, un voleur. Laissez-moi faire. Qu'il me tire cinq cents écus contre toutes sortes de droits. Oui. Que je ne les lui donne ni à la mort ni à la vie. Fort bien. Et que si jamais je l'attrape, je saurais me venger de lui. Oui. Va, va vite requérir mon fils. Hola, monsieur. Quoi ? Où est donc cet argent ? Ne te l'ai-je pas donné ? Non, vraiment. Vous l'avez remis dans votre poche. Ah, c'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère, un maudit galère ? Traître de turc à tous les diables. Il ne peut digérer les cinq cents écus que je lui arrache, mais il n'est pas quitte envers moi et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Très bien. Très bien. Très bien. Bravo, Scappin. Je pense qu'on peut applaudir Scappin. Alors, ici, scène formidable. On va avoir un petit extrait tout de suite après dans une mise en scène de la comédie française. Alors, tout de suite, qu'est-ce qui fonctionne dans cette scène par rapport au procédé qu'on vient de voir ? Mademoiselle Devant. On voit bien que Scappin, il utilise la... Il insiste sur le fait qu'il préfère l'argent que son fils ? Exactement. Alors, ça, c'est tout à fait fondamental. Vous l'avez bien repéré. C'est une scène qui est finalement très cruelle puisqu'on lui dit que son fils vient d'être enlevé par un marchand d'esclaves. Le turc, c'est ça. La galère, c'est le bateau qui emporte les esclaves qu'on ne peut pas intervenir parce que ce bateau, il est en pleine mer. Et là, il ne pense qu'à l'argent. Il ne se soucie que très, très peu du fait que son fils, il ne va peut-être pas le revoir, il va devenir esclave. Il se soucie beaucoup plus du fait qu'on va lui prendre 500 écus. Oui ? On voit aussi qu'il ne lui donne pas au début les 500 écus. Il lui tend le truc, il lui dit je te les donne puis au final, il les a remis dans sa poche parce que c'est trop compliqué pour lui de donner 500 écus. une scène beaucoup trop grosse pour lui. C'est exactement ça. Ça, on va le voir tout de suite dans la mise en scène de la comédie française. C'est trop compliqué pour lui comme vous l'avez dit. Là, c'est vraiment un ressort psychologique fondamental de Molière que met en scène Molière. Vous l'avez dit au début, on voit son avarice. Tout est focalisé sur la répétition de ses 500 écus qui lui coûtent en sens propre. Il a du mal à les sortir. Et effectivement, il y aura tout un jeu comique que vous allez voir. il donne la clé pour aller les prendre mais il reprend la clé. Mademoiselle Scapin ? Et Scapin, on voit bien qu'il veut sauver le fils parce qu'il a élevé quelque part là où le père, lui, pas du tout. C'est l'inverse de ce qui devrait se passer. Alors, vous avez tout à fait raison. Là, il y a une inversion paradoxale des rôles. Absolument. C'est le père qui devrait protéger et chérir son fils et en fait, il s'en fiche complètement. Il ne s'intéresse qu'à l'argent et c'est le valet qui s'y intéresse. Absolument. Il y a la répétition aussi de Que Diable allait-il faire à cette galère ou dans cette galère ? Évidemment, dans cette galère, à cette galère, c'est pareil, exactement. Alors ça, c'est le grand ressort comique qui a fait que cette phrase est devenue si célèbre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase ? Allez-y. Eh bien, il se demande en fait comment ça se fait qu'il est rentré dans une galère sans aucune raison et enfin, pourquoi ? Parce que là, du coup, à cause de ça, ça va lui demander de sortir 500 écus de sa poche. C'est ça. Exactement. En fait, là, on voit bien le ressort psychologique. C'est-à-dire que là, il est face à... Donc, il faut... La situation, c'est la suivante. Scapin doit récupérer 500 écus pour les donner au fils de Géronte qui en a besoin pour se marier. Et comme Géronte a fait un mauvais tour à Scapin, le valet veut se venger du maître. Il se dit, ces 500 écus, où est-ce que je vais les trouver ? Je vais les trouver dans la poche de mon maître. Comme ça, en même temps, je récupère l'argent et en même temps, je me venge de lui. Donc, il invente un stratagème. Ça, c'est vraiment une ruse, une fourberie. Ce Turc n'existe pas, cette galère n'existe pas. Là, vous avez typiquement ce qu'on appelle du théâtre dans le théâtre. C'est-à-dire que vous êtes au théâtre et on vous montre sur scène des personnages qui jouent une scène de théâtre puisque Scapin, il joue, il invente, il crée une petite mise en scène, une petite scénette. Donc, pourquoi est-ce que Géronte se focalise sur cette maudite galère ? Parce qu'il ne peut pas concevoir que son fils ait été enlevé, d'une part, mais ça, à la limite, c'est mineur, mais surtout qu'il va devoir tout de suite, dans la minute, donner les 500 écus. Donc, là, on a Scapin qui presse son maître. Vous voyez, il lui a dit que le Turc ne lui a laissé qu'une heure. Il faut se dépêcher. Il ne lui laisse pas le choix. Et Géronte, il est tellement dans une situation où il ne comprend pas ce qui lui arrive qu'il se focalise, il se concentre sur cette galère. et il répète cette galère. Que diable allait-il faire là-bas ? Est-ce qu'il ne pouvait pas se promener ailleurs ? Et effectivement, comme vous l'avez dit tout de suite, au lieu de dire « Ah, mon Dieu, mon fils est perdu. Ah, mon fils va aller en Algérie, c'est-à-dire en Algérie, c'est-à-dire loin, ailleurs, dans des pays qu'on ne connaît pas, très loin, très loin, de l'autre côté de la Méditerranée », ça, il ne le dit jamais. Il se focalise sur « Pourquoi ça m'arrive ? » « Oh, comme je suis malheureux. » Donc, c'est clairement l'égoïsme du père qui apparaît ici. On va maintenant lancer un extrait d'une mise en scène récente, magnifique, par Denis Podalides, du passage, justement, du « Je », alors qu'il y a un passage purement comique, comique de gestes, comique de situations, le « Je », « Je te donne la clé, je te la reprends », pour clairement voir qu'il n'a pas envie de les donner. ces 500 écus. Tiens, Capin. Je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Je ne croyais pas qu'elle du maître citoralie. Tiens. va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce turc que j'ai d'un C.A. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi. Un voleur. Laissez-moi faire. Qui me tire s'inchange et cul contre toutes sortes de droits. Oui. quand je ne lui donne ni à la mort ni à la vie. Et que si jamais je l'attrape, je saurais me lancer de lui. Oui. Là. La vie qui rire mon fils. Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oh là, monsieur ? Où est donc cet argent ? Ne te lèche pas donner. Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche ? Sous-titrage ST' 501 C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Je le peux digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Ça, c'est un extrait purement comique. Vous voyez bien, au moment où il donne la bourse, en même temps, il la reprend, ce jeu avec le cordon. Et puis, quand il frappe ce capin, là, on retrouve les procédés comiques traditionnels de la farce. Ça va être la fameuse scène que vous connaissez de la bastonnade, des coups de bâton, ensuite, où, là aussi, le valet se venge de son maître. Il a enfermé le maître dans un sac parce qu'il lui a fait croire qu'il était en danger. Il fallait qu'il se cache. Et puis, il lui fait croire que des gens viennent le tabasser alors que c'est lui-même qui le frappe. Donc, là, c'est déjà une annonce de cette scène très fameuse où on voit des gens se faire frapper sur scène. Et traditionnellement, c'est bien sûr le maître qui frappe le valet. C'est le cas ici avec la bourse. Et ça annonce le retournement de situation plus tard où le valet pourra se venger. Maintenant, j'ai besoin de deux personnes qui montent sur scène, mademoiselle, faire la vare. Attention, ce n'est pas n'importe quel rôle. Donc, là, c'est bien sûr l'opposition entre l'amour et l'argent et puis le malentendu. Donc, ce qu'il faut dire pour comprendre cette scène, c'est que dans les mariages, traditionnellement, sous l'Ancien Régime, vous savez que la femme avait moins de valeur que l'homme. Donc, quand un père mariait sa fille, il devait donner au futur époux, à la future famille qu'ils allaient fonder, de l'argent. Ce qu'on appelle une dot. Une dot, c'est doter quelqu'un en argent. Une dotation. Donc, là, vous allez voir le parallèle entre la femme et l'argent. On y va. OK. 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 Pardon, pardon. Ici, Valère, nous t'avons élu pour nous dire... Oh. Attendez, je vais recommencer. Pour nous dire qui a raison. Pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans contredits. Sais-tu bien de quoi nous parlons ? Non, mais nous... Non, mais vous ne sauriez avoir tort et vous êtes toute raison. D'accord. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche et que sage. Et la coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela ? Ce que j'en dis ? Oui. Hé. Quoi ? Je te dis que... Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment. Et vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison. Mais aussi, n'a-t-elle pas tort ? Tout à fait, et... Comment ? Le seigneur Anselme est un parti... C'est un parti considérable. Là. Bref. Allez. Voilà. Considérable. C'est un gentil homme qui est noble, doux, posé, sage et fort, accommodé. Et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Serait-elle le mieux rencontré ? Cela est vrai, mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipité les choses. Et qu'il faudrait au moins quelques temps pour voir si son inclination pourrait s'accommoder avec... C'est une occasion. Il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverai pas. Et il s'engage à la prendre dans... Sans dote. Sans dote. Sans dote ? Oui. Ah, je ne dis plus rien. Voyez-vous, voilà une raison tout à fait convaincante. Il se faut rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut présenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire, qu'il y a d'être heureux ou malheureux toute sa vie et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions. Sans dote. Vous avez raison. Voilà qui décide tout. Cela s'entend. Il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. Sans dote. Ah, il n'y a pas de réplique à cela. On le sait bien. Qui diante peut aller la contre ? Ce n'est pas qu'il n'y a quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner, qui ne le voudraient point sacrifier à l'intérêt et chercher plus que toute autre chose à mettre dans un mariage. Cette doute conformité qui, sans cesse, y maintient l'honneur, la tranquillité et la joie avec eux. Sans dote. Il est vrai. Cela ferme la bouche à tous. Sans dote, le moyen de résister à une raison comme cela. Ouais, il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce point qu'on en voudrait à mon argent ? Ne bougez pas. Ne bougez. Je reviens à tout à l'heure. Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous vous faites ? C'est pour ne point l'aigrir, c'est pour en venir mieux à bout, heurter de france et sentiments et le moyen de tout gâter. Il y a de certains esprits qu'il ne faut prendre qu'en biaisant. Ça continue ? Ça continue à toi. Non, il ne faut pas tourner, c'est juste comme ça. De quoi ? Tiens, je te le mets. Des tempéraments ennemis, de toute résistance, des naturels rétifs, que la vérité fait cabrer, qui toujours se roidissent contre le droit chemin de la raison et qu'on ne mène qu'en tournant où l'on veut les conduire. Faites semblant qu'on se tire à ce qu'il veut, vous en viendrez mieux à vos fins et... Mais ce mariage, Valère ! On cherchera des biais pour le rompre. Mais quelle invention trouver s'il se doit conclure ce soir ? Il faut demander un délai et feindre quelle maladie. Mais on découvrira la feinte si on l'appelle des médecins. Vous moquez-vous ? Ils connaissent-ils quelque chose ? Allez, allez, vous pourrez avec eux voir quel mal il vous plaira. Ils vous trouveront des raisons pour vous dire d'où cela vient. Ce n'est rien de... Oh ! Ce n'est rien de Dieu, merci. Enfin, notre dernier recours, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout. Et si votre amour, belle Élise, est capable d'une fermeté, oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut point qu'elle regarde comme un mari est fait. Et lorsque la grande maison est comme la grande raison de s'y rencontrer, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Bon, voilà, bien parlé cela. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et prends la hardiesse de lui parler comme je fais. Comment ? J'en suis ravie. Et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oui, tu as beau fuir, je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Après cela, résister à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre pour lui continuer les leçons que je lui faisais. Oui, tu m'obligeras, certes. Il est bon de lui tenir un peu de la bride haute. Cela est vrai, il faut... Ne vous mettez pas en peine. Je crois que j'en viendrai à bout. Fait, fait. Je m'en vais faire un petit tour en ville et je reviens tout à l'heure. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qu'il vous a donné. Il sait que c'est que de vivre. Lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dote, on ne doit point regarder plus avant. Tout est renfermé là-dedans et sans dote tient lieu de beauté, de jeunesse, de naissance, d'honneur, de sagesse et de probité. Ah, le brave garçon. Voilà parler comme un oracle, heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Très bien, merci. Donc il y a, dès le début, ce qu'on appelle un quiproquo. Arpagon pense s'adresser à son fidèle valet. Et en fait, il ne sait pas qu'il s'adresse à l'amant de sa fille. D'où le comique total pour le spectateur de la réplique finale, heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Puisque Valère a fait semblant d'être un bon garçon, presque le gendre idéal et le valet idéal qui dit tout ce que veut entendre son maître. Alors que là, c'est ce qu'on appelle un double discours. Il lui tient des propos différents. Et il y a des scènes qu'on appelle des apartés, où il parle à Élise quand Arpagon n'est plus sur scène. Et là, bien sûr, la vérité est révélée. Il va dans le sens de son maître. Il lui dit exactement ce qu'il veut entendre. Et ça, ça participe à renforcer les défauts, à outrer, comme je le disais, à renforcer les défauts d'Arpagon. C'est-à-dire qu'il va toujours dans son sens et on voit la radinerie d'Arpagon. Comment elle apparaît, cette radinerie ? Pourquoi est-ce qu'on rit de cet avare, ici ? À vrai dire, c'est exactement comme dans les fourberies de Scapin. C'est-à-dire que là, Arpagon préfère son argent plutôt que sa fille. Et il est parfaitement d'accord avec ce que lui dit Valère. Le fait de ne pas donner d'argent, donc sans dote, le fait d'avoir un mariage gratuit, ça vaut beaucoup mieux que l'amour. C'est dit dans le texte. Ça vaut mieux que l'amour, l'honneur, la tranquillité. Donc là, à nouveau, Molière pointe du doigt l'égoïsme des personnages. Jamais Arpagon ni Géronte ne pensent à leurs enfants. Ils ne pensent qu'à eux. C'est-à-dire, dans le mariage, ils ne pensent que à ce que cela va leur rapporter à eux, les économies qu'ils vont en faire. Voilà. Donc on a parlé, le comique de répétition, on l'a dit tout de suite, sans dote. C'est vraiment une phrase qui, parce qu'elle est répétée, parce qu'elle est extrêmement brève, elle tombe comme ça, comme un coup près. On a bien sûr Laruse, qui est un comique de situation. Valère fait semblant d'être du même avis qu'Arpagon. Alors ça, c'est très important, parce que ça introduit une complicité avec le public, justement. Et donc ça, c'est ce comique de connivence, de complicité, dont je vous parlais dès le début. C'est-à-dire que le public, vous, vous en savez plus que le personnage principal, que le héros. Vous, vous savez, comme vous, mademoiselle en rouge qui l'avait dit dès le début, vous, vous savez, le public sait que Valère fait une feinte, une ruse, que Valère n'est pas le valet qu'Arpagon croit qu'il est. Donc le public a plus de connaissances que le personnage principal, Arpagon. C'est ça qui crée le comique. Et c'est ça qui fait qu'il y a une vraie jouissance à voir Arpagon être finalement humilié. Et en effet, la flatterie, il a l'impression que Valère ait du même avis que lui, que tout va bien se passer dans ce mariage. Et en fait, nous, on sait que c'est tout l'inverse. Alors ici, on en revient au vol de la cassette qui court pendant toute la pièce. Valère, donc le faux valet, a été dénoncé par Maître Jacques. Maître Jacques, les deux serviteurs sont en rivalité, Maître Jacques et Valère. Et donc Maître Jacques, pour se venger de Valère, dont il est jaloux, l'a accusé du vol de la cassette. Donc ici, Arpagon a le sentiment qu'il va enfin retrouver sa chère cassette, qu'on va enfin lui révéler qui est le voleur. Et Valère, comme on vient de lui dire « Ah, tout est découvert, ah, votre maître sait tout », Valère croit que Arpagon a compris qu'il était amoureux de sa fille. Donc ici, opposition entre ce que croit Arpagon, son idée fixe pour sa cassette, et ce que dit Valère. Valère parle de l'amour pour la fille d'Arpagon. Arpagon ne parle que de la seule chose qui compte pour lui, l'amour pour son argent. « L'affaire est découverte, et l'on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature ? » « Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point chercher de détour et vous nier la chose. » « Oh oh ! Aurais-je deviné sans y penser ? » « C'était mon dessein de vous m'en parler, et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables. Mais puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher et de vouloir entendre mes raisons. » « Et quelle belle raison peux-tu me donner, voleur en flamme ? » « Ah, monsieur, je n'ai pas mérité ces noms. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous, mais après tout, ma faute est pardonnable. » « Comment pardonnable ? Un guet-apens ! Un assassinat de la sorte ! » « De grâce, ne vous mettez point en colère, car vous m'aurez, oui. Vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. » « Le mal n'est pas si grand que je le fais. Quoi ? Mon sang, mes entrailles pendards ! » « Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition à ne lui point faire de tort, et il n'y a rien en tout ceci que je me puisse bien réparer. » « C'est bien mon intention, et que tu me restitues ce que tu m'as ravi. » « Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. » « Il n'est pas question d'honneur, là-dedans. Mais dis-moi, qui t'a apporté à cette action ? » « Hélas, me le demandez-vous ? » « Oui, vraiment, je te le demande. » « Un Dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. » « L'amour ? » « Oui. Bel amour, bel amour, ma foi ! L'amour de mes louis d'or ! » « Non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. Ce n'est pas cela qui m'a ébloui. Et je proteste de ne prétendre rien à tous vos biens, pourvu que vous me laissez celui que j'ai non ferai de part tous les diables. « Je ne te laisserai pas. Mais voyez quelle insolence de vouloir retentir le vol qui m'a fait ! » « Appelez-vous cela un vol ? » « Si je l'appelle un vol, un trésor comme celui-là ! » « C'est un trésor, il est vrai, et le plus précieux que vous ayez sans doute, mais ce ne sera pas le perdre que me le laisser. Je vous demande à genoux. Ce trésor est plein de charme, et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. » « Je n'en ferai rien. Qu'est-ce qu'à dire cela ? Nous nous sommes promis une foi mutuelle et avons fait serment de nous points abandonnés. » « Le serment est admirable et la promesse plaisante. » « Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre et jamais. Je ne vous empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort ne nous peut séparer. C'est être bien endiablé après mon argent. » « Je vous ai déjà dit, monsieur, ce n'est point l'intérêt qui m'avait poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur a point agi par les ressorts que vous pensez, et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. » « Ce n'est que moi qu'il en faut accuser, et que votre fille en tout ceci n'est aucunement coupable. » « Je le crois bien, vraiment. Il serait fort étrange que ma fille eût trempé dans ce crime. Mais je veux voir mon affaire et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevé. » « Moi, je n'ai point enlevé, et elle est encore chez vous. » « Oh, ma chère Cassette, elle n'est point sortie de ma maison ? » « Non, monsieur. Et dis-moi donc un peu, tu n'y as point touché ? » « Ah, il touchait ? Ha ! Vous lui faites tort aussi bien qu'à moi, et c'est d'une ardeur tout pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. » « Brûlez ma Cassette ? » « J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offaisante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. » « Ma Cassette trop honnête ? » « Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue, et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. » « Les beaux yeux de ma Cassette ? Ils parlent d'elle comme une amante d'une maîtresse ! » « Dame Claude, monsieur, c'est la vérité de cette aventure, et elle vous peut rendre témoignage. » « Quoi ? Ma servante est complice de l'affaire ? » « Oui, monsieur, elle a été témoin de notre engagement, et c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle a aidé à persuader votre fille et de me donner sa foi, et recevoir la mienne. » « Est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer ? Que nous brouilles-tu ici de ma fille ? » « Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur et à ce que voulait mon amour. » « La pudeur de qui ? » « De votre fille, et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. » « Ma fille t'a signé une promesse de mariage ? » « Oui, monsieur, comme de ma part, je lui en ai signé une. » « Ciel autre dit grâce ! » « Écrivez, monsieur, écrivez. » « Rengrégez-moi... » « Non, attends, c'est quoi ça ? » « Rengrégement de mal. » « Rengrégement de mal, surcroît de désespoir. » « Allons, monsieur, faites-le dû de votre charge, et dressez-lui, moi, son procès, comme larron et comme surbonheur. » « Ce sont des noms qui ne me sont point dus, et quand on saura qui je suis. » Applaudissements 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 Formidable. Alors, pourquoi est-ce qu'on rit dans cette scène ? Pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi est-ce que ça marche 400 ans après ? Allez-y. Ils se sont trompés sur qui a volé la cassette, et Valère qui veut se marier avec Élise, et qui s'est mariée avec Élise ? C'est ça, c'est ça. Et puis, il y a tout un parallèle extraordinaire entre la femme et l'argent. Donc, le quiproquo, vous en avez parlé, c'est ce qu'on appelle le comique de situation. Chacun parle de quelque chose de différent. Donc, il y a comme deux lignes parallèles, comme ça, dans cette scène. Valère parle d'amour, Arpagon parle d'argent. En un sens, chacun parle de ce qui l'intéresse et de ce qui l'obsède. Et surtout, ça c'est très très important, c'est quelque chose que je voulais absolument vous transmettre, c'est la femme qui est rabaissée au statut d'objet. C'est-à-dire que l'argent est beaucoup plus important pour Arpagon que sa propre fille. Là, il n'est plus du tout question ni d'amour, ni d'amour filial, ni de rien, d'aucun sentiment. Le seul sentiment qui l'agite, qui l'émeut, c'est retrouver sa cassette, et donc retrouver le voleur. Ici, il y a bien sûr du comique de répétition. Et puis, il y a tout un jeu entre le vocabulaire de l'amour qui est appliqué à l'argent. L'amour de Méloïdor. Pourquoi est-ce qu'il parle d'amour ? Pour de l'argent. Ma cassette trop honnête. Comment est-ce qu'une cassette pourrait être honnête ? Mais bien sûr, comme le cassette est un mot féminin, ça fonctionne. C'est ça, le génie de Molière. Les beaux yeux de ma cassette. Il en parle comme d'un amant parle d'une maîtresse. Mais oui, puisque c'est exactement de ça qu'il parle. Et puis, bien sûr, un jeu sexuel. Là, le public, évidemment, ne peut que sourire et être un peu émoustillé. Tu n'y as point touché. Il veut dire, est-ce que tu n'as pas pris de l'argent dans ma cassette ? Et puis, bien sûr, il y a un sens sexuel auquel on pense. C'est une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlée pour elle. Valère dit, j'ai brûlé d'amour pour elle de manière tout à fait chaste. Brûlée pour ma cassette ? Comment est-ce qu'on peut éprouver de l'amour pour une cassette ? Mais d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est qu'Arpagan éprouve un véritable amour, une véritable passion pour l'argent et pour cette cassette. Donc, en fait, ce qui est dit ici, ce que dit Valère, les mots qu'il emploie, qui sont des mots du vocabulaire amoureux, s'appliquent tout à fait à Arpagan, qui pourrait aussi, et qui a dans le monologue de la cassette que vous connaissez tous, qui est un vrai monologue de désespoir. Alors, la perte de sa cassette, c'est pour lui comme si on lui arrachait la vie. Il dit d'ailleurs à la fin du monologue, vous vous en souvenez, qu'il va se suicider s'il ne retrouve pas sa cassette, et il va faire pendre tout le monde, toute la ville, soumettre toute la ville à la question, à la torture, et se pendre après s'il ne retrouve pas sa cassette. Donc, en fait, ce vocabulaire amoureux appliqué à l'argent, qui nous choque et qui nous fait rire, dénonce l'égoïsme, l'égocentrisme de cette avarice, qui est même plus que de l'avarice, de cette obsession pour l'argent. Et donc, le fait qu'un personnage vivant soit rabaissé à un objet, c'est-à-dire la femme, la fille de Arpagan, elle compte beaucoup moins que l'argent, qui n'est jamais qu'un bien matériel. Ça, c'est vraiment quelque chose de très violent, et c'est le génie de Molière d'oser montrer ça sur une scène. En plus, avec des ambiguïtés qui font rire. L'ambiguïté sexuelle, bien sûr, qui fait rire le public. Alors, on va terminer, si vous voulez, par encore une ou deux thèmes. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent participer. Alors, le bourgeois gentilhomme, c'est du comique de farce. On va vous donner les textes. C'est donc un personnage qui veut s'élever au-dessus de sa condition sociale, s'élever au-dessus de son rang et donc qui veut apprendre tout ce qui est à la mode. Donc, c'est la dénonciation de ce qu'on peut appeler le snobisme. Et donc, ce personnage est bien entendu ridicule. Alors, on a ici deux personnages. Le maître de philosophie qui va apprendre des choses aux bourgeois. Et puis, le bourgeois gentilhomme, M. Jourdain. Il n'y a que deux personnages. Il n'y a que deux personnages, mais on va partager la scène en deux. Que voulez-vous donc que je vous apprenne ? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanage pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses. Par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différentes manières de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix et en consonnes. Ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a cinq voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. 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 Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A. E. A. E. A. E. Ma foi. Oui. A. Que cela est beau. Il la voit I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre, en écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A. E. I. 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 Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut en bas. O. 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 Il n'y a rien de plus juste. A. E. I. O. I. O. I. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. O, 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 vous avez raison ! O, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. O, 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 il n'y a rien de plus véritable. Votre deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. Vous viendrez que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez que lui dire que O. O, O, cela est vrai ? Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela ? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci ? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents. Do, dents O. Da. Da, da. Oui. Ah. Les belles choses. Les belles choses. L, F, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. 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 C'est la vérité. Ah. Mon père et ma mère. Que je vous veux de mal. Et R, en portant le bout de la langue jusqu'en haut du palais de sorte, quand en frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisait une manière de tremblement. Ra. R, 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 r. Cela est vrai. Ah, l'habile homme que vous êtes. Et que j'ai perdu le temps. R, 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 r. Je vous explique. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Très bien. Merci. C'était une très belle interprétation. Alors, qu'est-ce qui est drôle ici ? D'ailleurs, vous l'avez très bien joué tout à fait spontanément. Qu'est-ce qui est drôle ? On lui apprend des choses qu'il connaît déjà. Donc, il s'étonne, en fait, de savoir bien parler, alors qu'il l'a appris spontanément. Le comique de geste, ça, vous l'avez très bien fait. Le bourgeois exagère la prononciation. Et le maître de philosophie lui apprend à former les sons, alors qu'il sait très bien les dire depuis son enfance. Il le fait parler à un certain moment comme un âne. I, oh, i, oh. Et donc là, les acteurs peuvent vraiment se faire plaisir en jouant sur cette diction, cette manière de parler. U, si vous voulez faire la mou à quelqu'un, vous lui dites U, comme ça. Enfin, ça, c'est vraiment un plaisir pour les acteurs. Et puis, ce comique de mots, cette répétition d'expression d'un étonnement tout à fait naïf, on dirait qu'il découvre la lune. Il découvre ce qu'il connaît déjà depuis l'enfance. Vive la science ! Alors qu'il ne s'agit pas de science, ici. Il s'agit simplement de parler et de former des lettres, ce qu'il fait très bien naturellement. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose ! Que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela ? Alors qu'il n'y a pas besoin d'apprendre à former les lettres, on le fait naturellement. Mon père et ma mère, que je vous veux du mal. Il leur veut du mal parce que ses parents ne lui ont pas appris cela. Donc, il a fallu attendre d'avoir un certain âge et un maître de philosophie pour apprendre tout cela, que j'ai perdu de temps. Et là, le comique, c'est bien sûr que ce que vous disiez, on lui apprend quelque chose qu'il sait déjà. Donc là, bien sûr, il devient immédiatement ridicule, puisqu'il paye pour avoir une leçon, pour quelque chose qu'il connaît par cœur. Donc, c'est la dénonciation de la crédulité, de la bêtise. On peut lui faire croire, tout est n'importe quoi. J'aimerais qu'on termine. Alors, il y a une deuxième scène qu'on ne va pas avoir le temps de faire, mais que vous connaissez très bien. « Belle marquise, vos beaux yeux d'amour mourir me font ». Donc, c'est la continuation de cette scène. C'est-à-dire, le bourgeois gentilhomme veut séduire une femme et il veut lui faire un petit billet sur lequel il est marqué. « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Et il demande au maître de philosophie comment est-ce qu'il faut tourner les choses pour les faire à la mode, pour que ce soit galant, pour que ce soit séduisant. Et donc, le maître de philosophie lui dit qu'on peut faire différentes manières. « D'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux ». Ou alors, « Mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font ». Tout ça, bien sûr, c'est faux. C'est pour se moquer de lui. Jamais en français, on ne peut dire les choses comme ça. « Me font vos yeux, beau mourir, belle marquise, d'amour ». Là, il décompose les mots dans la phrase, mais bien sûr, ça n'a plus aucun sens. Et donc, finalement, M. Jourdain lui dit « Mais de toutes ces façons, laquelle est la meilleure ? » Celle que vous avez dite, belle marquise, « Vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Ça, c'est la meilleure façon pour séduire une femme, de lui dire les choses. Cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait tout cela du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonheur. » Et il y a cette fameuse phrase très amusante, « Est-ce que c'est de la prose ou est-ce que c'est du verre ? » Et quand on parle comme ça, comme je parle, « Est-ce que c'est de la prose ou du verre ? » « C'est de la prose, » lui répond le maître de philosophie. Et M. Jourdain lui dit « Oh, il y a 50 ans que je fais de la prose sans même le savoir. » Donc, dénonciation du ridicule d'un personnage qui veut s'élever au-dessus de sa condition et qui ne comprend rien à ce qu'on lui dit. Je veux juste que deux personnes viennent sur scène. Et là, attention, parce que c'est du verre. C'est du verre, cette fois. On n'est pas comme le bourgeois gentilhomme, on ne fait pas de la prose, on fait du verre. Alors, qui veut se lancer ? Alors, Tartuffe, on est tout au début de Tartuffe. Pièce magnifique. Pièce où un personnage, finalement, se laisse complètement influencé par un autre. Donc, Orgon, le maître de la maison, se laisse séduire, tombe sous le charme intellectuel de ce personnage Tartuffe qui est ce qu'on appelle un faux dévot. Un faux dévot, c'est donc quelqu'un qui fait semblant d'être complètement pris par la religion. Et en fait, bien sûr, c'est quelqu'un qui convoite, d'abord, qui convoite la femme d'Orgon et qui convoite, et qui réussira d'ailleurs, à obtenir la maison, l'argent d'Orgon. Donc là, c'est la dénonciation, à nouveau, la satire de la crédulité d'un personnage qui fait trop confiance à un autre. Donc, Orgon, le maître, qui fait trop confiance à Tartuffe. Donc ici, il nous faut les deux personnages. Donc, c'est l'opposition dont je vous parlais au début entre le maître et la servante. La servante est une coquine, la servante est maligne, elle peut dire beaucoup de choses à son maître. Et vous allez voir exactement ce qu'elle lui dit. Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces deux jours passés, de bonne sorte, qu'est-ce qu'on fait, c'est en... Comme est-ce qu'on s'y porte ? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe ? Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put souper, toucher à rien de tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe ? Il soupa, lui tout seul, devant elle, et fort dévotement, il mangea deux pères d'Rix, avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière, sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallait lui veiller. Et Tartuffe ? Présé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre jusqu'à sortir de sa table, et dans son lit, bien chaud, il se mit tout soudain, ou sans trouble, il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, pour nos raisons gagnées, elle se résolut à lui souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe ? Il reprit courage, comme il faut, et contre tous les maux se fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame. But à son déjeuner, quatre coups de vin. Le pauvre homme. Tous deux se portent bien, enfin, et je vais, madame, annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Alors, qu'est-ce qui fonctionne ici ? Pourquoi est-ce qu'on rit ? Allez-y. Comme la maîtresse, en quelque sorte, elle ne fait que répéter, elle s'inquiète pour Tartuffe, et elle ne fait que répéter, oh Tartuffe, le pauvre homme. Et sa servante, elle lui a, en quelque sorte, décrit ce qu'a fait Tartuffe comme si elle était avec lui. Oui. C'est ça. D'autres interventions ? Allez-y. Elle plaignait Tartuffe, alors qu'en fait, lui, il n'allait pas si mal, alors que, je ne sais pas exactement de qui il parlait, mais il parlait d'une autre dame, qui apparemment n'allait pas bien du tout, et ça ne l'intéressait pas. Ce qu'elle voulait, c'était savoir comment elle est Tartuffe, 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 Tartuffe. Exactement. Donc, en effet, ici, on a à nouveau deux personnages qui ne parlent pas de la même chose. Orgon ne se préoccupe que de Tartuffe, alors que le personnage qui va mal, effectivement, dans cette scène dont on parle, c'est la femme d'Orgon, qui a été malade en son absence, et lui, il s'en fiche complètement, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment va Tartuffe, comment il se porte. Donc, à nouveau, là, il y a vraiment une ambiguïté sur laquelle joue Molière, et l'ambiguïté est très nette dans cette scène, dans cette pièce, et c'est souvent mis en scène par les metteurs en scène. Il y a une sorte d'amour inconditionnel, un amour impossible, évidemment, entre Orgon et Tartuffe. Et là, bien sûr, il en parle comme d'un amoureux parlerait de sa maîtresse. C'est pour ça qu'il y a une ambiguïté sur les genres que vous avez soulignés. Il ne s'intéresse qu'à Tartuffe, alors que sa propre femme, qui est-on est malade en son absence, il n'en a rien à faire. D'où l'ironie finale de la formule de la servante. Et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Ça, c'est entièrement ironique, c'est-à-dire qu'elle pense l'inverse de ce qu'elle dit. Pendant toute la scène, on vient de nous démontrer un Orgon qui n'en a rien à faire de sa femme. Et là, bien sûr, elle lui dit « Ah, je vais dire à votre femme que vous vous souciez, vous vous inquiétez beaucoup d'elle. » Et puis, le comique de répétition que vous avez très bien interprété, elle lui raconte, la servante raconte au maître tout ce qui s'est passé en son absence, que sa femme s'est sentie mal, qu'elle a dû se coucher plus tôt, qu'elle a dû souffrir la saignée. Vous savez, c'est quand on perçait les veines pour faire sortir le sang, pour relâcher toutes les humeurs. C'était un vieux remède, très douloureux, évidemment. Donc, elle a failli mourir, en somme. Et lui, il ne s'intéresse qu'à Tartuffe. Et Tartuffe, et Tartuffe, et sa réaction, que vous avez très bien jouée, le pauvre homme. Alors qu'il devrait dire « La pauvre femme ». C'est là l'ambiguïté, et c'est là le génie comique de Molière. Le héros devrait répondre « Oh, ma pauvre femme ». Et bien sûr, il ne s'intéresse qu'à ce personnage dont il s'est entiché, dont il est entêté, Tartuffe. Donc là, ça montre à nouveau l'obsession. Pour conclure, Molière est géniale et nous parle encore 400 ans après parce qu'il dénonce des caractères, des traits de caractère et surtout des défauts qui sont généraux, que vous avez parfaitement interprétés sur scène, qu'on interprète depuis 400 ans et qu'on continuera à interpréter pendant 400 ans parce qu'il a mis le doigt sur tous les travers de l'individu. On a vu l'égoïsme, l'obsession pour quelque chose, que ce soit l'obsession pour l'argent, que ce soit la jalousie. Il y a beaucoup de pièces que vous avez dû étudier, peut-être Georges Dandin ou d'autres, de jaloux, les personnages de jaloux. Par exemple, quand un vieil homme a épousé une jeune femme, il est évidemment jaloux de tous les autres. L'école des femmes, on n'a pas parlé de l'école des femmes, mais évidemment, Arnolphe veut protéger la jeune femme qu'il s'est réservée. Et donc, jalousie maladive. Donc, Molière dénonce tous les traits de caractère qui sont des traits généraux, qui sont des traits de l'âme humaine. Donc, c'est pour ça que Molière, ça marche dans tous les pays, dans toutes les langues, à toutes les époques. Parce que vous avez vu, que ce soit d'ailleurs en prose ou en vers, vous l'avez aussi très bien joué en vers, ça fonctionne. Les phrases sont ciselées. Tous les comiques qu'on vient de voir sont présents. Le comique de répétition, le comique de répétition, c'est fondamental parce que le public attend cette phrase. Quand on a commencé, quand on commence à comprendre que dans la scène de Tartuffe, il va répéter à chaque fois, et Tartuffe, et il va à chaque fois conclure, le pauvre homme. C'est comme dans la scène de Lavard, sans dot. On attend. On attend ça. C'est avec ces éléments que vous pouvez jouer pour aller capter le public, pour aller briser ce quatrième mur dont je vous parlais. Créer une complicité avec le public et jouer sur ses attentes. Lui donner ce qu'il a envie d'entendre, c'est-à-dire la répétition de mots qui font sourire, mais aussi le faire vaciller sur ses lignes et aller le chercher là où on ne l'attend pas, là où le public ne vous attendra pas en créant des quiproquos, des malentendus. Ce qui est formidable avec le quiproquo, c'est qu'on crée du théâtre dans le théâtre, comme on l'a vu. C'est-à-dire que certains personnages recréent une petite scène dans la scène et le public, à un certain moment, a plus de connaissances et peut juger un personnage. Là, le public, dès le début, comprend que Orgon est un personnage obsédé. Le public comprend que le bourgeois gentilhomme, M. Jourdain, est obsédé par la mode. Il comprend que Arpagon est obsédé par l'argent. Donc le public peut finalement prendre le parti de Molière qui est le parti de se moquer de certains personnages. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que, là, dans le public, vous arrivez à créer une masse de gens qui ont le pouvoir, qui ont le pouvoir de se moquer d'un personnage. C'est pour ça que j'en reviens à cette violence, et c'est ça qui fait la richesse des pièces de Molière. Je crois que Molière, vraiment, donne le pouvoir au public par le rire, par cette situation qu'il installe, où le public a des connaissances et peut se moquer d'un personnage qui est là, isolé sur la scène. C'est-à-dire que, d'entrée de jeu, on se moque d'Arpagon, on se moque de Géronte, on se moque de M. Jourdain. Et ça, c'est tout à fait jouissif, c'est tout à fait libérateur pour le public, et c'est ça que vous allez mettre en œuvre dans le trophée d'improvisation. Merci à tous pour votre écoute. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada